bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube BVE booster votre énergie je vous rappelle le B c'est bouger le corps le V c'est vibrer avec le coeur et le E c'est écouter son intuition et aujourd'hui et bien je suis ravie d'être avec Laurent Gounal bonjour Laurent ça fait du bien de se voir en vrai mais oui parce qu'on a fait une interview en février je crois au février 2021 mais c'était en ligne et depuis plein de choses se sont passées car il y a la sortie de ton nouveau livre qui est là intuition est ce que je voulais juste en fait de rappeler comment on s'est rencontré parce que j'ai une petite anecdote qui est rigolote dans le sens où on s'est rencontré lors d'une conférence en 2019 à Paris et tu étais dans l'écriture de ce livre et donc je sais que tu m'avais dit pendant que tu écris tu peux pas faire beaucoup d'interviews pour être bien concentré donc un an après je t'ai renvoyé un message donc là tu m'avais dit il y a un petit peu d'attente ce qui est normal les délais et donc en janvier je me souviens en janvier 2021 en fait j'organisais le mois de l'intuition et en fait j'avais envie de t'interviewer sur l'intuition donc j'avais eu l'intuition de t'interviewer sur l'intuition et là je me disais que tu m'avais dit que tu avais un droit d'exclusivité jusque fin mars et sur l'intuition donc d'où et donc c'est aujourd'hui qu'on peut voilà faire cette interview donc je suis ravie de discuter et d'échanger et puis surtout de pouvoir transmettre aux personnes un petit peu cette notion d'intuition qui est passionnante est-ce que tu voudrais est-ce que pour te présenter tu es un écrivain un best-seller tout et tous tes livres tous tes romans sont traduits dans de nombreuses langues et je sais que tu as cette passion un petit peu de faire transmettre tout ce qui est la philosophie la psychologie puis le développement personnel à travers tes livres et là c'est le huitième un roman initiatif plus précisément c'est le huitième livre mais le septième roman parce que j'ai publié aussi un livre d'art qui est un petit peu à part tout à fait à part de mon oeuvre alors est-ce que tu voudrais nous faire le pitch un petit peu de ce nouveau roman si tu veux alors c'est l'histoire d'un jeune auteur de polar new yorkais qui s'appelle timothy fisher qui vit dans le quinze avec son chat et puis mais une petite vie tranquille et un jour il ya deux on salle à sa porte et ce sont deux agents du fbi qui se présente un peu surpris ils disent voilà est-ce qu'on a besoin de vous vous pourriez nous aider sur une enquête un peu surpris il essaie d'en savoir plus il n'arrive pas vraiment les agents l'invite à le suivre il y va et en fait on explique qu'on souhaite le voir rejoindre un programme secret de formation d'intuitifs pourquoi parce qu'ils ont repéré en écoutant ses interviews qu'il était naturellement intuitif et donc ils se disent avec lui on va gagner du temps si on le forme à une méthode qui entre parenthèses existe réellement le développement de l'intuition pour pouvoir accéder surcommande à ces intuitions et à ce moment là en formant cet auteur il va pouvoir nous aider à repérer rechercher le criminel le plus recherché du pays j'ai vraiment adoré ce livre dans le sens où quand je suis commencé à le lire ça m'a j'arrivais plus à m'arrêter mais je voulais quand même savourer donc je faisais des pauses et en fait tu nous plonges on est à new york en plus on a vraiment l'impression d'être bas de de vivre tu nous projettes et en fait il ya vraiment aussi ce suspense qui qui est bien dans tes romans et est-ce que tu vois cette le cette technique de l'intuition qui est le remote viewing la visualisation à distance que tu voudrais nous en parler un petit peu oui complètement c'est une méthode qui a été développée dans les années 70 aux états unis enfin qui a commencé à être développé dans les années 70 c'est un physicien scientifique du nom de harold putoff qui travaillait dans une émanation de l'université de stanford en particulier l'université de californie c'est un physicien du nom de harold putoff qui travaillait au sri c'est le stanford research institute une émanation de l'université de stanford aux pays en californie et ce gars-là a rencontré un artiste du nom de ingo swan et il m'intéressait pourquoi parce que l'ingos swan était capable c'est un intuitif qui était capable de décrire assez précisément un objet qu'on lui cachait dans la pièce à côté et ça ça fascinait tout homme voilà un coup aussi voilà il me mener des recherches pour comprendre comment il fait et puis aussi il s'est mis en tête de mettre au point une méthode pour pour s'accaparer cette capacité ce don et pouvoir transmettre un autre et donc il a lancé un programme de recherche qu'il a eu du mal à financer parce que ça s'apparentait au paranormal donc tu vois dans le milieu académique c'est pas évident de réunir des budgets sur ce genre de sujet mais il a réussi tant bien que mal ça a duré quelques années il a commencé à avoir des résultats vraiment probants et un jour on sonne à sa porte et là ce ne sont pas des agents du fbi comme dans mon roman mais des agents de la cia ils racontent ils étaient en costume noir comme dans les films mais c'est pas un film c'est la vérité et ces agents de la cia lui disent ben voilà on s'intéresse à vos travaux on vous propose de les poursuivre mais dans le cadre de la cia et on vous les finance pour lui c'est le mot magique qu'il ramait tous les ans pour conclure ses budgets donc il accepte sauf qu'à partir de là on déménage le labo on le met près de fort mid enfin un fort mid près de washington sur un site militaire et le projet est placé secrétaire défense et le congrès américain va allouer des millions de dollars tous les ans pendant des décennies sur ce projet et ils ont mis au point donc il y avait même des militaires qui les ont rejoints qui ont été sélectionnés parce qu'ils étaient naturellement intuitif ils ont mis au point une méthode qui est absolument incroyable ce qui permet effectivement de d'accéder sur commande à ses intuitions tout un protocole c'est assez libre tu nous expliques et bien détaillé en plus un dans son livre oui je le détaille je le détaille assez bien et en trois quarts d'heure en fait on peut obtenir n'importe quelle information ce qui semble complètement d'oeuf moi me semblait complètement dingue voire même impossible je je suis culture scientifique pour moi l'information vient à moi par mes cinq sens c'est ce que je peux voir entendre toucher et sentir et donc toi tu as fait l'expérience grâce à alexis champion qui t'a formé avec ses champions patron de l'institut iris qui est venu me voir à une conférence mais aussi comme tu vois il y a six ans en mars 2015 et qui m'a proposé de me former à ça et j'ai trouvé ça absolument incroyable et puis j'ai voulu tout de suite en écrire un roman mais j'ai pas trouvé le pitch donc j'ai passé autre chose j'ai écrit un autre livre et puis trois ans plus tard j'ai eu l'idée d'un ce qui me semblait à mon pitch pour révéler cette méthode et donc j'ai rappelé alexis et je retourne me former encore pendant douze jours toujours en tête à tête ça t'as pu approfondir et ressentir en toi pour après pouvoir mieux le transmettre dans ton livre oui parce que moi j'approuve toujours et ça pour tous mes livres le besoin de vraiment non seulement maîtriser mais intégrer voilà un savoir ou un savoir faire avant de m'autoriser à écrire dessus sinon je trouve aussi un problème et on le sent on le ressent on sent bien que tu as été vraiment décortiquée tu t'es approprié en fait la technique et la méthode pour nous la retransmettre donc pour un peu plus on va pas tout vous dévoiler vous dévoiler vous irez comme ça lire ce livre je pense que c'est pour cet été c'est un bon livre pour à la plage en voyage vous allez voir vous à la terrasse d'un café en tout cas c'est très captivant et ça nous fait voyager en tout cas moi ça m'a fait voyager en même temps en connaissant un peu de new york et tout et puis d'aller dans différents quartiers c'était vraiment bien et maintenant revenons à l'intuition pour toi ce serait quoi ta définition de l'intuition l'intuition c'est l'accès quasi immédiat instantané à une information qui n'est non qui est non directement accessible par le cinq sens quelque chose qu'on peut pas directement voir toucher sentir entendre goûter et néanmoins l'information vient ce qui est très troublant dérangeant a priori quand on a un esprit cartésien mais qu'on a comme moi m'a appris à l'école que ça marchait pas comme ça et pourtant si comme j'ai eu pour l'intuition quand je voulais t'interviewer je n'avais pas vraiment une intuition qui t'intéressait et là j'avais eu un flash comme je sais pas je peux rappeler ça un flash en disant ah tiens ce serait bien que je t'interviens sur l'intuition mais je savais pas que j'étais en train d'écrire pas du tout donc c'est voyez c'est comme ça que ça se manifeste on sait pas pourquoi ça arrive ça vient là donc après j'ai envie de dire ce qui est bien c'est de de tu le dis aussi dans ton livre un d'y croire moi c'est ce que j'ai constaté aussi si vraiment n'y croit pas c'est juste la fumisterie c'est impossible en fait c'est pas que on a plus d'intuition ce que tout le monde en a en fait c'est une capacité naturelle que tout le monde vous avez l'intuition comme comme tout le monde la seule chose c'est que si vous n'y croyez pas en fait c'est comme si vous fermiez canal du coup vous empêchez les intuitions de remonter ou si elles arrivent néanmoins de vous les reconnaissez pas comme tel on les laisse passer donc il est d'attendre de coïncidence je pensais quelque chose je pensais à un ami le téléphone sonne celui mais vous direz c'est juste une coïncidence c'est le hasard souvent les personnes que je crois que je peux suivre en consultation me disent je le savais mais je n'ai pas fait non ou vous nommez pas pourquoi avant de me former à ça toute ma vie dans une circonstance où je devais j'ai pas répondre à une question un peu étonnante ou une proposition inattendue où je devais une décision comme ça dans l'instant très souvent j'ai eu immédiatement une réponse qui m'est venu sur ce que je devrais dire ou faire ou décider et puis souvent je n'ai pas écouté parce qu'on m'a appris à réfléchir avec mon cerveau voilà logique donc voilà je mets en place des critères, les critériales, les hiérarchies voilà on me pondère les critères pour prendre la meilleure décision la plus intelligente n'est ce pas et après coup je me dis pourquoi j'ai pas écouté mon idée première et ça ça m'est arrivé toute ma vie jusqu'à ce que je découvre l'intuition à travers cette méthode et maintenant je fais le contraire c'est à maintenant dès que je dois prendre une décision rapide ou pas d'ailleurs ou je dois répondre à quelqu'un je commence par être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps pourquoi parce que l'intuition si on peut croire que c'est un phénomène mental et que ça vient à l'esprit même si j'utilise moi même l'expression souvent et en fait non l'intuition c'est une information extérieure qui se manifeste à l'intérieur de notre corps et notamment par des micro mouvements du corps ça va varier l'une personne à l'autre chez certains ça peut être des micro mouvements des cils pour d'autres c'est des mouvements de la main moi c'est beaucoup dans le ventre que ça se passe je ressens vraiment dans mon ventre je ressens les choses et je suis très à l'écoute de ça comme ça tu sais c'est comme si tu avais ton gps intérieur qui sait que ça peut te matérialiser au niveau du ventre moi je sais c'est plus aussi les battements du coeur pour se sentir que ça s'accélère ou ça ou du chaud ou du froid en fait pour chacun ça peut être une différence mais au moins comme ça maintenant tu sais que ton corps en fait il dira il peut pas te mentir il dit voilà exactement c'est donc tu as juste à tout à fait tout à fait tu me demandais une définition de l'intuition ce qu'on peut dire au niveau de l'intuition c'est que l'intuition traduit la réalité c'est la vérité quelque part si on a une idée qui nous vient qu'on ressent nous etc et qu'elle s'avère fausse cela n'était donc pas de l'intuition l'intuition est par définition exacte c'est ça c'est en tout cas c'est ce qui est juste pour nous et ce qui sera ce qui va nous arriver mieux en fait c'est vraiment parce qu'après pour deux situations différentes chacun son expérience service mais nous parce que parfois aussi on dit ah mais c'était peut-être pas c'était pas là le chemin que j'avais choisi mais c'était le chemin que tu avais à vivre c'est ça que ton corps a voulu te dire et donc voyez de vous c'est vrai souvent les gens avec l'intuition c'est pas facile de plus en plus quand même ça rentre un petit peu plus déjà d'en parler c'est pas c'est qu'il ya quelques années les gens quand j'en parlais ils étaient un peu réticents je trouve que maintenant un peu moins et ça dépend et c'est super que ton livre soit là justement pour encore donner une autre approche et puis il ya aussi cette notion de confiance en soi de se faire confiance moi je trouve et je trouve même que la prise de conscience qu'on a tous de l'intuition donne confiance en soi pourquoi parce qu'en fait on réalise qu'on a en nous les réponses c'est plus la vérité extérieure se manifeste en nous par des micro mouvements dans le corps qui remonte à notre esprit par une pensée ça peut être une vision ça peut être un son il ya une pensée qui émerge dans notre esprit en partant du corps et qui est la vérité mais quand on le sait à ce moment là on comprend qu'on peut se faire confiance finalement puisque les réponses sont en nous et ce qui est pour aller plus loin en fait on se fait confiance et après par ricochet on fait confiance en la vie parce que ça mène des choses voilà le fait moi j'ai déménagé tu vois c'est déjà c'est de prendre des décisions puis après j'ai fait confiance en la vie on verra où ça nous mène et puis au pire du pire il ya toujours des solutions oui et en fait tu vois je pense que même les plus les plus dubitatifs d'entre nous voilà si on a parmi vous qui sont ultra cartésiens qu'il est tout ça c'est les foutaises et bien même vous j'ai envie de dire je suis sûr que les grandes décisions de votre vie vous les avez prises intuitivement sans le savoir un exemple le choix de son conjoint de l'homme ou de la femme avec qui vous avez choisi de passer votre vie ou de faire un bout de chemin vous n'avez pas fait l'analyse critériale quand vous n'êtes pas dit alors voyons je vais visiter ses mensurations c'est son origine sociale son niveau culturel ou je ne sais quoi encore personne ne fait ça c'est à un moment donné vous vous sentez que cette personne vous avez envie de faire un bout de chemin et ça voilà c'est ça c'est plus une démarche intuitive donc voilà ça voilà même le plus rationnel fonctionne comme ça nous l'ont un travail pour une activité une passion souvent voilà on dit ah j'ai envie de tester je le sens je sens bien ça voilà ça me parle et on y va donc on est tous intuitifs plus ou moins à différents degrés sans le savoir ou en le faisant mais en tout cas c'est quand même un outil qui peut nous aider nous aider je pense même dans la à être plus vivant je trouve qu'on se sent plus vivant le fait d'être à de suivre seulement son intuition je sais pas si ça me parle oui ça me parle et aussi je trouve que ça ça fait vraiment évoluer notre vision de la vie parce que si on est capable comme ça de capter des informations qui sont ailleurs non accessible directement par nos cinq sens voire donc ailleurs c'est pas de l'autre bout du monde ça peut être aussi dans le temps un autre moment dans le passé dans le futur aussi on peut en parler à ce moment là ça remet en cause beaucoup de choses qu'est ce qu'est ce que le monde si je peux capter les informations comme ça qu'ils sont qui sont très élevés moi dans le temps ou dans l'espace c'est ça ça met plein de choses ça remet plein de choses en cause effectivement et après pour dans ton livre aussi tu tu nous parles j'aime bien un moment donné où on peut aller chercher ses ressources à l'intérieur de soi comme timothy où il va aller vraiment se dépasser par le corps et en fait c'est aussi cette notion de se faire confiance aussi et de se dire que parfois il ya des épreuves dans la vie on pourrait pas on aurait du mal à les surmonter mais là c'est dire je décide que je vais y aller et j'y vais il ya vraiment cette aussi cette notion d'action que j'ai bien je veux pas dévoiler à ce qui se passe mais mais c'est vrai que quand on sent cette force à l'intérieur de lui et à un moment donné il se dépasse il va faire des choses que même pas il aurait pu imaginer oui parce que c'est un personnage qui est plutôt dans le doute dans l'hésitation et dans le mental c'est dans la réflexion qui hésite pour se demander si ses actions sont les bonnes si ses décisions sont judicieuses ou pas et à un moment donné voilà il va apprendre il va apprendre à surmonter tout ça et à se faire confiance pour passer à l'acte et en fait quand on quand on a confiance en soyez dans la fille comme tu le formulais à juste titre il ya cinq minutes en fait on accède à des ressources auxquelles on n'accède pas sinon c'est ça qui est vraiment intéressant on accède à nos ressources qui sont insourcenées et qu'on peut mettre en branle mettre en oeuvre seulement quand on se fait confiance et là il ya vraiment cette notion aussi de lâcher prise et puis de de lâcher aussi ce le mental quoi qui cette petite doigt qui dit non tu vas pas le faire c'est trop dangereux et tout et voilà et c'est donc c'est on va dire c'est pour ça que cette notion de lâcher prise pour moi je n'aime pas toujours parce que qu'est ce qu'on met derrière lâcher prise mais c'est comment c'est vertigineux aussi oui ok mais y'a quoi l'arrière je me rapproche à quoi donc est ce que tu pourrais justement par rapport à cette notion de ne pas vouloir tout contrôler ou de comment lâcher ce mental eh bien en fait le mental il faut comprendre que c'est le principal ennemi de l'intuition pourquoi est ce que l'intuition dont je l'ai dit vient nous par des micro-mouvements dans le corps elle se manifeste dans le corps et après elle remonte à notre esprit par des formes de perception brut sensorielle c'est à dire qu'en fait au début vous allez voir des formes des couleurs des sons mais très abstrait et ça ne vaut rien dire sauf que nous autres êtres humains n'est ce pas nous sommes ont besoin de sens et du coup notre cerveau s'empare tout de suite de ces perceptions intuitives qui sont juste une fois plus qu'ils sont réels et va échafauder quelque chose avec ça pour essayer de nous proposer quelque chose et en fait la plupart du temps ces interprétations sont fausses donc le lâcher prise en termes d'intuition c'est accepter de prendre juste des les perceptions ce qui vient en fait c'est accueillir ce qui vient sans chercher tout de suite à interpréter comme un fondant mais finalement c'est peut-être ça veut peut-être dire ceci ou cela ou c'est peut-être ça juste prendre ce qui vient et en fait voilà nos perceptions sont justes donc vous captez des sensations des sons des bruits des odeurs etc il faut les prendre comme juste et ne pas se précipiter pour l'un pour les interpréter en fait et en fait là ça se précise petit à petit et après le sens s'impose à vous mais c'est pas une cogitation c'est vrai que c'est intéressant et ça me fait penser aussi alors attends je suis en train de réfléchir en même temps tu vois parce que on dit et les idées elles viennent comme ça aussi au niveau de l'intuition c'est que tu sais dans la méthode de cette visualisation à distance ce que j'ai bien aimé aussi c'est de pouvoir aussi faire un peu le vide à l'intérieur de soi c'est à dire que si on a si on est préoccupé par plein de sujets c'est sûr que ça va pas non plus le faire donc c'est comment en fait à chaque fois il va pouvoir même écrire la date le jour où il est il se pose et puis après il ya cette personne ce moment où faut tout évacuer un petit peu si on est si on a des sujets de tension et tout c'est comment pour après laisser finir comme t'as dit ces perceptions oui ça c'est un bon exercice que vous pouvez aussi vous entraîner à faire faire la part des choses pour que ce soit pas un embrouillé mini de je ne sais quoi dans la tête la méthode parce qu'elle est très structurée en effet une feuille de trois colonnes et on doit travailler sur la colonne centrale dans la colonne de gauche on va noter tout ce qu'on appelle les perturbateurs impactants que je voulais comme ça peut être des émotions la peur de pas y arriver et ça peut être une cogitation ça peut être un bruit extérieur qui me dérange et puis dans la colonne de droite on va noter toutes les créations mentales et les interprétations que notre cerveau fait en s'emparant de ses perceptions pure quelque part pour rester dans l'accueil de ce que l'on perçoit c'est ça c'est comme s'il fallait de chaque côté pour avoir bien rassembler l'essentiel au centre donc voyez ça peut vous donner des petites idées d' approche en fait c'est aussi comme ça d'être dans ce moment présent et puis après de voilà de pouvoir évacuer pour laisser venir tranquillement les choses parce que c'est vrai que si vous êtes en train de penser à plein de choses c'est sûr que l'intuition elle arrive pas oui mais c'est intéressant que tu dis ça au delà de la démarche intuitive on peut transposer un peu dans dans la vie et c'est une sorte d'attitude par rapport à la vie en effet ou dans la vie on peut tous avoir tendance à interpréter beaucoup trop à commencer par les paroles des autres les gestes ou expressions des autres où tout de suite on va prêter des intentions essayer de donner un sens plutôt que de prendre l'information brute et puis aussi on peut se laisser les surimpacter par des émotions et où les compagnies de cette méthode d'intuition qui finalement est aussi oui mais c'est ça en fait c'est comme tu dis on peut la mettre au quotidien quoi et oui c'est vraiment ça c'est bien ça et maintenant je voudrais poser cette question est ce que je peux juste rajouter il y a des idées qui me viennent en même temps c'est vrai que souvent aussi ce que je peux constater c'est que lorsqu'on a des décisions à prendre l'important c'est d'être en énergie assez haute puisque si on est en énergie basse ou qu'on est justement happé par un environnement qui n'est pas toujours favorable c'est sûr que la décision qu'on va prendre elle sera peut-être pas toujours juste mais le fait de voilà de je sais pas si ça te résonne en toi complètement on peut vous la transmettre aussi justement c'est vrai pour la prise de décision c'est vrai pour un peu tout c'est vraiment important d'être dans le bon état faire des choses qui ont du sens en tout cas voilà en des décisions ou dans la vie donc c'est toujours avoir ce booster votre énergie c'est vraiment ce que j'expérimente depuis des années et donc c'est ça c'est de vous dire que l'intuition aussi c'est de vous dire d'être dans son bon état d'esprit dans un bon état interne de pouvoir aussi j'ai envie de venir maintenant sur la nature de pouvoir aussi se connecter à la nature est ce que justement ton inspiration pour toi pour tes livres nous d'où elle vient est ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça se passe pour moi c'est avec le recul aujourd'hui et depuis que je me suis formé à l'intuition pour moi l'inspiration c'est pareil c'est de l'intuition c'est à dire j'ai longtemps cru que les histoires que je raconte se sortaient de mon cerveau ça faisait plaisir à mon ego quelque part je pense fait si je veux être parfaitement honnête avec moi même je crois que non je sais pas d'où ça vient honnêtement mais c'est pas c'est pas lié à un calcul de ma part j'ai même des anecdotes que je peux te raconter alors qu'il illustre ça parce que ils vont être content aussi donne mon précédent roman je te promets la liberté pour lequel vous les rencontrer quoi sur une conférence c'est une histoire qui se passe entièrement sur un bateau d'accord l'histoire me vient comme ça je travaille dessus et puis très vite il y a eu une idée qui me traverse l'esprit qui est que l'héroïne est originaire de djibouti il n'y a pas de raison apparente puisque l'histoire se passe à lyon sur un bateau qui est amarré sur un quai de la saône mais l'idée va traverser l'esprit j'ai pris l'habitude depuis 13 ans que j'écris d'accueillir ceux qui viennent donc ok très bien elle est djiboutienne puis j'avance sur le livre sur les scènes etc et puis au bout de quelques mois je me dis mais quel sens ça quel sens ça qu'elle soit originaire djibouti l'histoire se passe sur un bateau à lyon j'avais pas sens j'aime bien que les choses avaient un sens quand même et j'ai l'idée d'aller sur google ou faire des recherches sur l'étymologie l'origine étymologique de djibouti je tape ça sur google et très rapidement je trouve l'étymologie ça vient de l'arabe ancien et ça signifie djibouti est-ce que le bateau est arrivé c'est pas un calcul de ma part en fait c'est bataille tu dois avoir des inspirations ça devient à toi et après tu les 30 tu les partages tu les transformes j'ai une seconde anecdote sur ce même roman une deuxième anecdote je suis très copain avec bernard berber on se voit régulièrement et puis à la maison par les choses et d'autres mais on parle jamais des livres qu'on est en train d'écrire d'abord moi je suis hyper secret voilà tu pourras l'attester tout à fait pendant un an on a échangé mais c'est normal voilà parce que voilà c'est bien y compris par superstition je suis ultra secret oui bernard je sais pas s'il est aussi en tout cas je vous donne la parole qui m'a jamais dit un seul mot sur le livre qu'il était en train d'écrire pendant que j'écrivais je te promets la liberté sauf que nos deux livres sont sortis à peu près en même temps à deux jours dans le travail le mien c'était le 4 ou 5 octobre 2018 et le sien ça devait être le 2 ou 3 de la même année d'accord donc 3 jours avant et on s'offre de livres à parution je me plonge dans l'acteur de sien et là je tombe sur les faces mon histoire se passe sur un bateau son histoire un bateau restaurant son histoire se passe sur un bateau restaurant c'est énorme bateau porte un nom mythologique le pigman lion son bateau porte un nom mythologique la boîte de pandore qui est le titre de son excellent roman ok et mon histoire c'est l'histoire une personne qui change de vie tous les jours sous hypnose en changeant de personnalité mais c'est l'histoire de quelqu'un qui change de vie tous les jours sous hypnose en visitant les vies intérieures assez donc on peut pas affirmer que ce soit sur notre cerveau ah bah là non voilà est ce que le fait que vous vous êtes côtoyés pendant la l'écriture oui tu pensais une année où on s'est vu particulièrement et donc juste par résonance peut-être ou pas alors on s'est abreuvé à la même source voilà c'est merci pour ces anecdotes c'est vrai que c'est bien et là par exemple t'as mis deux ans et demi je crois à écrire ce roman et comment ça se passe la vie lorsque tu écris pendant deux ans et demi juste pour ça j'ai envie de faire partager si tu as ta vie c'est à dire c'est quand est-ce que tu vas y consacrer combien d'heures par jour où est-ce que tu alors d'abord je suis je suis imprégné par une histoire que je suis en train d'écrire c'est vrai que je c'est vraiment du lever au coucher d'accord ton cerveau il oui enfin mon cerveau ou pas mon cerveau voilà juste l'environnement t'es imprégné en fait tu le vis oui oui et notamment notamment et c'est en fait qu'il y a un lien avec l'intuition est ce qu'on pense que l'on pense les scientifiques pensent que l'intuition se manifeste en nous enfin passe vient dans notre conscience par notre subconscient c'est dans le subconscient et ça passe dans le conscient et moi je sais qu'il y a plein d'idées qui viennent pour mes livres au moment où je me réveille par exemple ou au moment où je me couche quand je suis en cet état entre deux eaux ni encore éveillé ni vraiment endormi mais entre deux les zones un peu bêtache quoi j'ai comme si le robinet s'ouvrait voilà exactement vraiment quand je suis dans cet état un peu modifié de conscience mais sinon je suis habité en permanence donc ça veut dire aussi que j'ai pas moi j'ai un bureau mais je l'utilise plutôt pour la phase de plan mais sinon la phase créative c'est plutôt dans la nature je me promène où c'est où c'est au réveil c'est un peu n'importe quand en fait c'est un peu ça l'intuition en même temps c'est un peu n'importe quand ça arrive et en fait tu prends en fait tu vas toi tu as un peu comme j'aime bien aussi d'avoir une cible tata cible tu sais tu vas écrire un roman et après tu laisses venir les informations et ça tu peux pas dire je vais marcher c'est pas à laurent qui est devant son bureau de à 7 heures et qui va avoir le crayon allez l'idée va arriver ça j'ai essayé ça marche pas tu as essayé ça marche pas un bureau dans son ordi ou son papier sur papier et se dire ok alors quelle est la prochaine idée qu'est ce que je vais créer comme ça alors chapitre 2 je vais créer comme celle ça ne marche pas ça marche pas comme ça en tout cas pour moi voilà pourquoi ça ça m'étonne alors en tout cas en même temps ça marche bien donc j'ai envie de dire continue et c'est vrai que je pense que voilà le fait d'être aussi d'avoir la nature et on parle aussi dans le livre de cette nature qui permet aussi de se ressourcer et d'avoir cette inspiration c'est essentiel c'est essentiel donc accueil accueil de ce qui vient et accueil sans jugement parce qu'évidemment quand une idée arrive on peut se dire elle est mauvaise ou elle n'a pas sa place il faut surtout pas juger exactement comme comme dans la démarche intuitive il faut pas interpréter mais là faut pas juger on vous prenez je prends et je note et donc il ya une toute une phase créative avant que ne commence l'écriture qui dure des mois c'est bon du travail en fait où je reçois je reçois je reçois donc je note je note sur les bouts de papier sur les feuilles de papier dessin sur n'importe quoi et je change d'ailleurs la bonne méthode à chaque fois de ce point de vue là mais je note tout c'est un peu comme si tu là tu reçois les informations puis après tu vas faire le tri puis après ça va de fil en aiguille ça va s'affiner et souvent d'ailleurs il y a une idée qui est de scène qui va venir et qui peut sembler incongrue totalement déplacé par rapport à l'histoire mais là encore pas de jugement je prends je note et parfois c'est seulement des mois plus tard que j'ai trouvé que la scène en question non seulement elle a sa place dans l'histoire mais nécessaire sans cette scène en fait l'histoire ne tiendrait pas la route et ça c'est très troublant parce que c'est non pas le fruit d'un calcul de ma part quelque chose qui est venu que j'ai accepté que j'ai accueilli j'ai pris et qui a sa place en effet c'est un gigantesque point c'est là où mon bureau me sert et un bureau de 2 m 10 de long précisément le très gros et un mètre de la place je mets tous mes papilles et j'ordonnance tout ça il ya vraiment ce travail de fond là vraiment au début de plusieurs mois en fait tu vas pouvoir faire venir sans jugement et ça qui est bien voilà parce que je pense que on est on veut toujours taille vite je pense que ce soit pour l'écriture d'un livre ou autre dans la vie quand on a des projets et là c'est aussi de dire c'est grâce à ton expérience c'est juste de prenez recevez noter peut-être que ça va ressortir deux trois mois après exactement ça c'est super important si on commence à juger les idées qui nous viennent en fait en fait on se coupe coupe la source on coupe le canal accueillir je trouve ça un bon mot ça accueillir et comme ça on sait que en plus ça vient naturellement on le prend et après ça ça reviendra en fait tu as vraiment une pour moi une qualité c'est de pouvoir nous expliquer en fait de partager des fois des choses qui sont un peu complexe et de nous les rendre accessible ça c'est ça c'est moi je dirais si j'ai un savoir faire ou un talent dans la vie c'est celui-là ça c'est ma spécialité je dirais j'aime ça aussi bien par écrit que par orale parce que j'avais un autre métier avant donc tu sais j'étais consultant j'aime traiter de d'idées complexes et les rendre simples j'aime j'aime rendre les choses simples pour les pour les partager parce que j'aime le monde des idées et j'aime pouvoir partager des idées en les rendre simple et puis voilà donner envie aux gens parce que ça au moins je pense que là tu transmets vraiment ce message en fait tu fais tout ce travail de décor de tu décortiques tu vas chercher l'information et même après à la fin dans le roman aussi il ya ce côté aussi avec l'écologie tout ça que tu et là on voit que tu as fait un travail aussi de fond de recherche est ce que tu voudrais nous en parler un petit peu sur complètement en fait par rapport à l'écologie j'ai plusieurs choses d'abord il ya évidemment une responsabilité individuelle et on le sait bien puisque finalement chacun par ses actes a un impact un impact sur l'environnement sur la planète et c'est finalement ce que l'on dénonce aujourd'hui n'est que la résultante de nos actes individuels donc c'est normal de prendre conscience de ça et aussi et aussi il se trouve qu'il ya des choses dont on ne parle jamais moi j'ai pas envie de divulguer c'est la responsabilité de grandes firmes américaines de finances notamment mais pas que qui ont un rôle décisif par rapport à des catastrophes et catastrophes planétaire et même humanitaire c'est les conséquences pour les hommes telles que par exemple la déforestation à l'amazonie on sait pas tous les rouages financiers qu'il ya derrière toutes les manipulations qui sont en place j'avais envie de le partager donc oui j'ai fait un travail de recherche qui est dévoilée au fil de la voie et c'est ça et ça donne envie et puis de voir de voir que tu as on le sent en fait on le sent dans le livre qui a de la recherche et que tu as été chercher de l'information et même je disais moi ça devait pas être facile de dévoiler tout ce que c'est parce que tu dévoiles beaucoup de choses en ce moment d'ailleurs la première réaction de mon éliteur dont il a eu le manuscrit c'est de donner à son avocat oui et l'avocat m'a demandé des changements que j'ai refusé d'accord je cite nommément voilà c'est ça parce que je trouve tout le monde a droit à cette information donc j'ai refusé de l'échanger sachant que j'ai un dossier en béton voilà c'est ça tu as des preuves tu as les sources j'ai pas juste des articles de presse voilà les éléments tangibles telles que des lettres j'ai une lettre écrite par le congrès américain à l'une de ses firmes j'en ai eu d'autres via un rapport écrit par un groupe de travail des nations unies on comprend en fait c'est un peu comme un travail aussi un peu détective donc tu vas chercher la source tu vas vraiment chercher les éléments pour après pouvoir les redonner puis aussi de éclairer éclairer aussi je veux vraiment oui un éclair alors je dirais que tu es un éclair en fait j'ai un peu pris ce réflexe même dans le passé j'ai plaisir souvent à partager dans mes livres des recherches scientifiques par exemple sur la psychologie et en fait souvent enfin moi je ne me contente jamais de l'information qui est publiée dans la presse mais il y a souvent des erreurs c'est vrai que les journalistes sont un peu débordés à notre époque et vérifient pas toujours la source donc je moi à chaque fois je me procure la source je me procure l'étude scientifique par exemple je veux être certain ce que j'avance chaque mot en fait et on sent que chaque mot que tu écris aussi à son histoire derrière tu a été cherché en fait la signification où tu as été à la source et on comprend pourquoi ça voilà qu'il faut au moins deux ans voilà de en continu quoi en tout cas merci beaucoup je vous recommande vraiment ce livre pour l'été ça va vous faire du bien et voilà c'est en plus on est plongé on voyage et puis en même temps voilà ça ça fait du bien en fait c'est ça moi ce qui ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis aussi d'avoir une réflexion impersonnelle mais aussi de m'évader d'être dans un oui si vous avez que la vie elle n'est pas toujours facile on a chacun son lot d'émotions et bien grâce à son livre on y est transporté et ont un peu comme une parenthèse aussi c'est ce que j'ai ressenti une parenthèse dans le temps et ça à chaque fois ça me donnait envie de retourner lire j'essayais de pas lire trop vite parce que je veux je voulais savourer parce que ça on peut vraiment il ya je pense que tu as eu plusieurs retours où les gens peuvent le lire en 24 48 heures j'ai j'essayais de voilà de faire des tempos pour assimiler à chaque fois je prenais des petites notes et tout pour les gens et d'intégrer et puis d'expérimenter ça a été un livre aussi comme je te l'ai lu j'ai expérimenté avec une amie c'est à dire qu'on l'a lu en même temps je lui dis voilà je crois qu'il est sorti le 7 ou le 8 avril je l'ai acheté déjà à la librairie j'ai commencé à lire et une amie c'est vrai de m'a dire je vais je vais lire en même temps et donc on a fait un travail ensemble ça a été notre point de départ pour aller apprendre aussi à mieux nous connaître et donc on était dans la nature c'est à dire moi j'étais à côté de la mer et alors je me souviens j'avais les écouteurs et on se faisait des petites sessions donc on pouvait prendre un temps néo dans le livre une référence à nous donc ça nous parlait et puis après on ça nous permettait de d'aller chercher aussi nos propres ressources donc ça a été une source d'inspiration donc peut-être aussi vous pouvez partager avec vos amis mais c'est ça qui est bien aussi c'est de d'en parler après une fois qu'on a lu et ça c'est un fil conducteur donc mais je vous le recommande pour cet été merci laurent pour cette superbe interview et en vrai ça ça change tout ça fait du bien et si on veut te retrouver on peut te retrouver sur facebook oui je crois que je suis pas hyper présent mais question de génération je crois mais si vous voulez des informations et tu aussi un site internet un 3w point laurent gounel point com et comme ça on peut te suivre et puis je sais que tu es déjà maintenant dans le prochain en fait c'est ça c'est comme tu disais en fait ça ça tu sais ça fait partie de toi en fait d'écriture une fois que c'est ça une fois que c'est fini hop on est déjà ça commence et donc ça c'est bien pour lui parce qu'en fait quand j'ai mis le point final je me sens un peu comment dire un peu dépossédé d'une sorte de rêve qui m'a invité pendant deux ans donc c'est pas rien donc il y a une espèce de grand ville limite un petit peu déprimant ce qui est normal parce que ça t'a tellement vécu donc c'est bien j'ai plaisir on est content en tout cas merci pour pour cette pour intuition parce que je pense que au delà c'est vraiment l'intuition et et cette remise en question qui peut aider les gens juste dans ce côté sûrement de d'acceptation et puis de ressenti je sais pas si tu avais un dernier message à faire passer aux gens qu'est ce que tu aurais envie de leur dire par rapport à l'intuition j'ai envie d'abord réaffirmer que vous avez l'intuition que tout le monde en a sa capacité naturelle c'est pas un don sur naturel c'est une capacité naturel donc vous avez l'intuition et en entrant en contact avec votre intuition d'apprendre à la découvrir en découvrant aussi comment elle se manifeste en vous et bien en fait vous allez vous allez faire évoluer positivement votre relation à la vie parce que vous trouverez que dans plein de situations qui peuvent vous sembler complexes vous avez des réponses en vous et donc en prenant cette habitude de d'entrer un peu en introspection de votre attention à l'intérieur de vous même pour y chercher les réponses que vous trouverez et bien en fait vous allez vous allez gagner en confiance en vous et en confiance dans la vie merci laurent et bien si vous avez aimé cette interview vous pouvez mettre des petits likes vous abonner à ma chaîne et la partager si vous voyez vous savez qu'il ya des personnes et bien qui auraient envie de découvrir un petit peu ce monde de l'intuition mais peut-être que cette interview pourrait leur parler donc n'hésitez pas à leur partager l'interview je vous dis à très bientôt bel été à tous et puis bas bel été à toi aussi à bientôt au revoir